Je vous présente aujourd'hui les blocs de cylindres. Pour ceux et celles qui connaissent les blocs de cylindres, vous savez que normalement les blocs de cylindres de la pédagogie Montessori comprennent 10 compartiments. Donc ceux-là sont des mini blocs de cylindres que j'ai trouvés sur internet pour des raisons de coût. Je trouve que c'est relativement cher les blocs avec 10 compartiments. Du coup, je me suis rabattue sur les mini blocs pour commencer. On verra par la suite si j'investis ou non sur les blocs sur 10 compartiments. Les blocs de cylindres appartiennent à la catégorie des gradations et de la mise en paire. C'est un travail de mise en paire qui est proposé à l'enfant. C'est l'un des premiers matériels que l'enfant va explorer dans la pédagogie Montessori. On commence par cela car ça permet un contrôle de l'erreur mécanique. C'est-à-dire que l'enfant voit immédiatement son erreur tout seul parce que tout simplement, lorsque ça ne rentre pas ou lorsque c'est trop haut, que c'est trop profond, l'enfant constate par lui-même son erreur et n'a pas besoin d'un adulte pour explorer le matériel. Le premier bloc, vous voyez que d'un cylindre à l'autre, c'est la hauteur et le diamètre qui diminuent, ce qui signifie que d'un cylindre à l'autre, les trois dimensions diminuent. Là, on a le deuxième bloc, d'un cylindre à l'autre, la hauteur va augmenter et le diamètre va diminuer. Ici, on a le troisième bloc, d'un cylindre à l'autre, la hauteur reste constante et le diamètre va diminuer. Enfin, le quatrième bloc, d'un cylindre à l'autre, la hauteur va augmenter et le diamètre reste le même, ce qui signifie que d'un cylindre à l'autre, la dimension, une dimension augmente, tandis que les deux autres restent constantes. Du coup, les cylindres sont un outil très intéressant pour éduquer l'œil à évaluer les tailles différentes et développer la coordination œil-main et la motricité fine. Au départ, on les propose à l'enfant un par un. Ensuite, on peut les proposer par deux, en V, comme cela. Et on dispose les cylindres au centre et bien debout pour que l'enfant puisse juger de la hauteur, de la taille, du diamètre pour pouvoir le faire. Ensuite, on peut les proposer en trois, en triangle. Donc on va en ajouter un. Une fois qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent bien les trois, en triangle, on va proposer les quatre, en carré. La composition de l'ensemble des cylindres en carré. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Abonnez-vous !